Eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Donc, il y a ce site particulier, c'est qu'il s'aligne sur le 29e printemps de la médecine interne. Vous avez eu l'introduction dans le mail que je vous ai envoyé. Et donc, un des huit cas qui seront discutés demain à Pompidou, à l'hôpital Pompidou à Paris, a été repris comme dossier des services, à savoir que tous les services pouvaient envoyer leurs solutions. Bien entendu, la solution finale et les réponses des services est sous embargo. Vous connaîtrez la bonne réponse la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps ou n'avaient pas eu l'occasion de digérer le cas, je vous ai fait ici un petit résumé avant de passer la parole à l'expert que nous avons choisi, que je présenterai tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une femme de 44 ans et donc est admise pour une année et demie à 6,5 g d'hémoglobine. Et donc, le cas provient d'un des hôpitaux de Lyon. Comme antécédent, elle a un syndrome anxio-dépressif. Plusieurs tentatives de suicide, l'arrêté de boire, semble-t-il. Et elle consomme quand même encore des cigarettes et un peu de cannabis de temps en temps. Elle a un traitement essentiellement fait de différents psychotropes. Et par ailleurs, elle est d'origine française. Elle vit seule et elle travaille dans la restauration, au resto du cœur ou quelque chose de semblable. Alors, au point de vue de son histoire clinique, elle est fatiguée depuis quelques semaines. Elle se plaint de dyspnée, d'une fière plutôt vespérale. Elle a maigri dans un contexte de perte d'appétit. Il a des douleurs abdominales, quelques signes orientant vers une problématique urinaire. Pas de perte de sang, en tout cas externe. Et des urgences où il avait été admise, elle est transférée dans leur service de médecine interne pour prise en charge. L'examen clinique est assez banal. L'auscultation pulmonaire est normale. Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Elle a besoin d'oxygène quand même pour se sentir mieux à 2 litres par minute. Et le point costelombaire gauche est positif. Comme examen complémentaire, il y a une radiothorax, un électro, un CT thoraco-abdominal qui ne renseigne rien de particulier si ce n'est un incident à l'homme surrénalien. Au plan immunos, il y a une recherche de colis 0,157 H7 qui est négatif. Pas d'anomalie du complément. Les fans, les anticardiolipines, le facteur rhumatoïde, les encas, tout ça est négatif. Et une recherche de cryo est également négative. Anémie à 6,5 g qui est plutôt macrocytère et régénérative parce que vous voyez qu'il y a 200 000 réticulaux par litre. L'apto est normal en présence d'un syndrome inflammatoire à 210 mg par litre de CRP. Les LDH sont à peine perturbés, la bilirubine également et il y a quand même 3% de schizocyte. Pas de thrombopénie et le test de Koum, c'est négatif. Vous comprenez déjà qu'on va parler de l'anémie hémolithique. Les compéments de laboratoire ne montrent rien de particulier. Devant la macrocytose, il y a une B12 et un taux de phoenate qui sont normaux. On retrouve du cannabis dans les urines et la concentration d'ADAMS-13 est à 40%. Par ailleurs, une ectrophoresse des protéines sériques est en accord avec un syndrome inflammatoire banal. Différentes sérologies, en particulier virales, sont négatives. V et H, hépatite C, un profil de sérologie du virus de l'hépatite B en accord avec une vaccination antérieure. CMV, B et V positive, également en faveur d'une infection ancienne. Et un égramme microscopique d'urine met en évidence un échiriché à coli. Et donc, on retient le diagnostic d'infection urinaire à coli, multisensible. Elle est mise sous amoxie. Tout ça va bien. Et au plan hématologique, la conclusion initiale est une micro-angiopathie thrombotique peu sévère. Enfin, ceci dit, exigrame ennemi d'hémoglobine. Voilà, j'ai repris le texte tel qu'est. Les schizocytes disparaissent en trois jours. Et finalement, durant cette hospitalisation, la patiente va mieux et retourne à domicile. Alors que tout était favorable et il avait eu un contrôle en ambulatoire avec un contrôle de l'anémie à 11,3 g. Et une disparition d'hémolyse. Elle est réanmise parce qu'elle n'est nouveau pas bien, elle est nouveau fatiguée, elle est dyspléique. Et l'hémoglobine est à 8 g par décilitre. Avec toujours une macrocytose, toujours une réticulocytose traduisant le caractère régénératif de l'anémie. Là, le cocytose est à 11 500. Il n'y a pas d'hypoplaquétose. Il n'y a plus de syndrome inflammatoire. La crétine est normale. La bilirubine un petit peu augmentée. Le reste du bilan est pathique. Fibrinogène, LDH, acide folique B12 normaux. Par contre, l'haptoglobine, là, est basse. Mais il faut bien dire qu'il n'y a plus de syndrome inflammatoire à ce moment-là. Et les schizocytes sont supérieurs à 3 %. Le frottier est examiné au microscope. Qui confirme le présent de schizocytes. Des massives mordues. De rares massives fantômes. Et de rares corps de Heinz, de Jolie et de Pappenheimer. Et j'imagine que notre expert, ici présent, fera des commentaires sur ce plan. Au niveau du bilan de l'anémie, l'électrophorèse, l'hémoglobine est normale. Les activités des enzymes érythrocytaires, GSPT, phosphopridoquineuses, normaux. L'hectacitométrie est normale. On recherche un clone PNH qui est négatif. La dame 13 est à 57 %. Le COOMS reste négatif. Et on dose le cuivre et le plomb qui sont normaux. Dans les sérologies complémentaires, il y a une sérologie bartonelle qui est douteuse. Et donc, en dehors d'une dysmédiaire d'efforts, la patiente est asymptomatique. Il n'y a pas d'hypertension. On poursuit les investigations de cette anémie hémolithique qui apparaît mécanique. On verra ça dans la discussion, mais qui s'améliore spontanément. Et donc, on autorise une permission. Ça, c'est du français français. C'est quand on peut sortir transitoirement de l'hôpital et pour revenir après. Alors, à son retour en hospitalisation, elle nous vaut moins bien. Donc, elle est dysmnéique, elle est cyanosée et clairement, elle désature au point qu'on a besoin du médecin litre d'oxygène. On crée une embolie pulmonaire mélangoscane thoracique réalisée en urgence et normale. Et donc, il y a un examen qui nous a mis sur la piste diagnostique. Et donc, c'est ça la question, c'est quel est cet examen, indépendamment d'ailleurs du fait, quel est le diagnostic et quel est l'examen qu'elle a mis sur la piste. C'était Maxime Ilskovic, qui est interniste tout frais, quasi tout frais, oui, on peut dire encore tout frais, Maxime, à Erasme. C'est quoi la question dans le chat ? Il n'y a plus un examen qui nous attend plus des bras. Si on ne le mentionne pas, soit il n'y avait pas, soit c'est éventuellement ça la réponse. Et donc, voilà, Maxime, écoute, c'est à toi de répondre à la question. Écoute, même si tu te trompes, l'importance, c'est la qualité de la discussion. Voilà, parfait. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ici, je venais d'abord à remercier le professeur Cogan pour cette discussion qui m'a permis de bien revoir l'hématologie et surtout les globules rouges des anémies hémolithiques. Et donc, on ne va pas reprendre tout le cas et on va essayer de se concentrer un petit peu sur certains points. Mais donc, vous avez bien compris, on va discuter une anémie hémolithique chez une femme de 44 ans, des antécédents psychiatriques avec des tentatives de suicide, avec une présentation initiale que je vous ai reprise ici et une anémie hémolithique. Finalement, cette première présentation pourrait quand même être compatible avec un tableau d'hémolyse. C'est vrai qu'il y avait également un point costolombaire qui était positif, mais éventuellement, ça peut rentrer dans ce tableau d'hémolyse également. Et on a vu que c'était résolutif et que par la suite, il y a eu deux épisodes de crise hémolithique qui ont suivi avec une dyspnée toujours et une désaturation et qui vient s'ajouter au fur et à mesure une cyanose. Il n'y a pas non plus énormément de causes de cyanose dans la littérature. On voit qu'il n'y a pas de signe de décompensation cardiaque à l'examen clinique. On voit qu'au scanner thoracoabdominal qui a été fait soit dans le bilan ou à la fin avec un angioscanner, ils sont également négatifs. Et parfois, on a un certain trouble vasculaire, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de vraiment décrit par rapport à ça. Et une autre des grandes causes de cyanose, éventuellement, qu'on pourrait déjà évoquer d'emblée pour un petit peu orienter la discussion des diagnostics différentiels, c'est la présence éventuellement d'un syndrome de métémoglobinémie. Et donc ici, moi, je me suis vraiment attardé à essayer de chercher des diagnostics différentiels qui pourraient remplir ces deux conditions. Donc, on ne va pas reprendre tout. J'ai juste repris les chiffres et on va discuter plus tôt. Donc, au premier épisode, finalement, il nous présente un bilan d'hémolyse qui est plutôt extra corpusculaire. Et quand on voyage un petit peu dans l'algorithme des anémies hémolytiques, on a un coup direct qui est négatif. On s'oriente plutôt vers des anémies non-immunes et il nous présente assez rapidement un bilan de micro-angiopathie thrombotique. Et on pourrait déjà se poser la question de finalement, avec des plaquettes normales et une hémoglobine à 6,5, est-ce que c'était tout à fait judicieux ? Et l'autre chose intéressante, c'est que cette haptoglobine est normale avec un gros syndrome inflammatoire. Donc, on pourrait se dire que c'est quand même une anémie hémolytique intravasculaire, mais avec un gros syndrome inflammatoire, même si c'est un marqueur assez sensible. Ça fait quand même tiquer. Donc, je vous ai remis rapidement le bilan. Donc, l'ADAMS-13 pour le PTT qui est normal, le coli dans les selles qui est négatif pour un SHU atypique et également négatif. L'analyse du complément, comme on a dit, qui est normal pour un SHU atypique et lors certains diagnostics alternatifs, évidemment, de ces micro-angiopathies, comme l'infection par le HIV et un DICV. Ils nous rapportent cette infection urinaire à E. coli avec ce point costolombaire, ce gros syndrome inflammatoire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser à une infection urinaire compliquée. Et dans ce cas-là, c'est effectivement leur premier diagnostic. On va faire une petite digression sur cette maths avec plaquette anormale. Et finalement, est-ce que c'est fréquent ? Oui ou non ? En regardant assez rapidement, je n'ai pas fait une revue exhaustive de la littérature, mais quand on prend plusieurs études qui ont été réalisées, une au Kremlin-Bicêtre, une par la Société française de néphrologie pédiatrique et une étude à Marseille, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de ces micro-angiopathies qui sont répertoriées, en tout cas avec des plaquettes normales, que ce soit le SHU, les SHU atypiques ou bien même des PTT. OK, donc ça, effectivement, ils partent là-dessus. Ça fait un petit peu l'analogie aussi des maths induites par certains sepsis, sur les gros syndromes inflammatoires. Et moi, c'est vrai qu'eux ne restent pas là-dessus. Et moi, je ne pense pas non plus, parce que ça n'explique notamment pas la cyanose. Alors, une fois qu'on est dans ces hémolyses avec présence de schizocytes, lorsqu'il n'y a pas de thrombopénie, on pense éventuellement aux macro-angiopathies. Dans ces cas-là, on a les causes classiques, les prothèses valvulaires, les thromboses, l'athérosclérose sévère, des valvulopathies. Ici, évidemment, ni dans les antécédents, ni dans ce qu'on peut lire sur l'anamnèse ou l'examen clinique de la patiente, on a un argument pour ça. Mais il faut quand même pouvoir évoquer d'autres diagnostics un peu plus rares, un peu plus compliqués, qui sont deux types d'hémoglobinurie. Et on n'a pas d'informations, d'ailleurs, sur la couleur de ces urines, ni d'analyse en termes de sédiments urinaires. Les hémoglobinuries du marathonien ou des percussionnistes. Alors, un de mes collègues avait évoqué ce diagnostic-là. Et donc, je pensais que ça valait la peine, parce que, notamment, par rapport au titre, Supercalifragilistique expialidosius, donc c'est une des chansons du fameux film de Mary Poppins. Il y a quand même pas mal de percussions. Et donc, il se dit que ça va marcher. Et je ne sais pas si on n'a pas le son, malheureusement. Et j'espère que, peut-être, à l'extérieur, vous avez le son. Et donc, effectivement, vous voyez qu'il y a tous ces danseurs, pas mal de percussions, assez rythmées. Et donc, voilà, pourquoi pas cette hypothèse-là, initialement. Là non plus, ça n'explique pas la cyanose. Donc, on va continuer. C'est plutôt une petite parenthèse. D'autant plus que si on regarde, dans les cas des printemps, des années précédentes, il y a trois ans, c'était déjà une des résolutions d'un des cas. Donc, on peut passer cette étape-là. On va continuer. Lors de son deuxième épisode d'hémolyse, ils nous font plutôt un bilan d'hémolyse corpusculaire. Avec, comme vous pouvez le voir ici, toujours une anémie hémolytique, avec une aptoglobine, cette fois-ci, qui est bien abaissée. Et comme examen complémentaire, on avait qu'il n'y avait pas de splenomégalie au scanner thoracoabdominal. Et donc, dans ces hémolyses corpusculaires, qui sont souvent des pathologies héréditaires, on a de l'hémolyse chronique et qui, au fur et à mesure, vont donner en général une splenomégalie. Donc ici, il faudra quand même essayer de trouver une hypothèse qui permet de remplir l'ensemble des cases. Donc, ils ont exploré les cas d'hémolyse corpusculaire héréditaire en recherchant éventuellement des hémoglobinopathies avec une électrophoresse de l'hémoglobine qui est normale, éventuellement des membranopathies avec une hectacytométrie qui est réalisée. Donc, un test de fragilité osmotique. Et donc, ça, c'est vraiment l'examen de référence pour notamment la sphérocytose. Et certaines enzymopathies. Donc, les deux plus fréquentes avec le déficit en G6PD et en purivatinase. Et qui sont répertoriés avec des activités normales. Avec comme là aussi, quelque chose qui fait un petit peu tiquer. Est-ce qu'ils ont vraiment dosé ces activités G6PD et purivatinase en pleine période d'hémolyse, en pleine période d'anémie ? On sait que ce n'est pas vraiment ce qui est recommandé. On va en discuter juste après encore un petit peu. Quoi qu'il en soit, ils ont aussi exclu une cause d'hémolise corpusculaire acquise avec la recherche d'hémoglobulerie paroxystique nocturne qui est négative. Donc, ça ne nous avance pas encore beaucoup. Mais on avance quand même dans l'algorithme. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste évidemment les anomalies des globules rougeaux frottis. et éliminer encore quelques causes médicamenteuses, infectieuses et des intoxications. Alors, on va s'en retarder un petit peu sur les éléments du frottis sanguin parce que je pense que c'est là que se trouve une des clés du diagnostic. Donc, on a beaucoup de choses. Ils ont été assez détaillés. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on y passe du temps. Donc, d'abord, on a des corps de Hengs. Donc, à quoi ça correspond ? Je ne sais pas si c'est assez grand pour qu'on puisse les voir. Ce sont en fait, finalement, des hémoglobines qui sont dénaturées à l'intérieur des globules rouges. Et donc, en général, lorsqu'on a des hémoglobinopathies qui sont présentes, comme notamment la thalassémie, la drépanocytose, certaines hémoglobines instables, qui sont des hémoglobines avec aussi des anomalies structurelles qu'on va un petit peu détailler par la suite, dans le cas de déficit en G6PD et en purivatequinase et un petit peu dans d'autres contextes de stress oxydatif. On peut avoir des hématies mordues ou des bite cells qui sont finalement ces globules rouges qui sont amputées de ces corps de Hengs par la rate. Et donc, ça nous reflète quoi ? Principalement, qu'il y a une fonction splénique qui est résiduelle, soit normale, soit résiduelle. Et effectivement, aussi quelques rares hématies fantômes qui correspondent à des globules rouges dépourvues d'hémoglobine. Donc, vous voyez, c'est ces hématies un petit peu translucides. On peut voir ces hématies fantômes dans des animes hémolithiques, dans un contexte de stress oxydatif et même aussi dans certaines infections parasitaires. Ça, c'est une partie. Ensuite, on a plusieurs inclusions érythrocytaires. Il y a deux grands cas dans lesquels on observe des inclusions érythrocytaires. C'est les cas d'hyposplénisme ou bien de production élevée d'inclusions érythrocytaires qui sont partiellement clirées, pas encore tout à fait clirées par la rate. Vu qu'on a quand même des hématies mordues, on peut quand même se douter qu'il y a une fonction splénique qui est quand même conservée. Et je vous ajouterai que quand on regarde l'ensemble des listes de causes d'hyposplénisme, ici, moi, je n'avais pas d'argument non plus pour penser à une cause d'hyposplénisme. Je ne vous ai pas remis le tableau. Ensuite, ils nous décrivent les corps de Pappenheimer qui font partie de ces inclusions érythrocytaires qui sont finalement des agrégats de féritines intra-érythrocytaires. On peut voir ça dans les thalassémies et dans tous les types d'anémie hémolithique et dans certaines formes assez rares d'anémie comme l'anémie sidéro-archrestique qui est une anomalie de l'absorption en fer. On a aussi la présence de corps de Howell-Jolie qui sont des fragments de nucléoles qui sont intra-érythrocytaires. On peut voir ça dans des cas d'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B9 et B12 qui avaient déjà été exclues, mais ça peut se voir aussi dans d'autres cas d'anémie hémolithique. Ici, on va faire une petite digression de nouveau sur ce déficit en G6PD en phase hémolithique qui peut revenir anormalement normale à la présence de formes assez jeunes qui ne sont pas déficitaires en G6PD et qui pourraient rendre compte d'une activité G6PD normale alors que les patients sont bien déficitaires. Au niveau de la clinique, ça pourrait quand même bien coller parce que ça peut donner une clinique d'anémie hémolithique associée à de la métémoglobinémie et ça, je vais vous expliquer juste après. Et chez les femmes, il peut y avoir une certaine pénétrance variable lorsqu'elles sont hétérosigotes et donc ça peut rendre compte en tout cas d'un phénotype particulier comme potentiellement chez cette patiente. Dans les déficits en G6PD, on a vraiment deux grandes catégories. Les déficits de classe 1 qui sont très rares mais très sévères et donc avec une présence d'anémie hémolithique chronique avec potentiellement des accès d'hémolithiques aigües. Et puis, on a les déficits de classe 2 et de classe 3 où le déficit est plus ou moins important. C'est aussi les déficits les plus fréquents. Et dans ces cas-là, on peut avoir simplement des accès d'hémolithiques aigües. Et donc, si on devait choisir, ce serait plutôt vers ce type de variants qu'on irait. Et donc, la production de métémoglobine dans ce contexte, il faut un petit peu se rappeler comment ça fonctionne. Dans l'hémoglobine, on a un ion, un cation en fer qui est à l'état ferreux, Fe2+. Lorsqu'il y a des radicaux libres, ils peuvent s'oxyder en acide férique, Fe3+, et ça forme alors de la métémoglobine. Il faut savoir que c'est une... Il y a une certaine homéostasie qui est présente et donc, il y a constamment de la métémoglobine qui est produite et qui est réduite en hémoglobine à nouveau par deux enzymes. Vous voyez ici, une qui est inductible, c'est la NADPH métémoglobine réductase et l'autre qui est constitutionnelle, l'acitochrome B5 réductase. Vous voyez que ce qui est important, c'est que ce processus, notamment le processus inductible, il est assez dépendant du G6PD. Et donc, si on a un déficit en G6PD et qu'on a des radicaux libres, on peut avoir une métémoglobine émine qui s'accumule et qu'elle devienne alors symptomatique. Donc, finalement, on pourrait se dire, ben voilà, ils nous ont... on pourrait déjà conclure ici le diagnostic en disant, voilà, ils ont dosé le G6PD à un moment inadéquat. C'était une petite subtilité, mais ça semble peut-être un petit peu trop simple. Et donc, on va poursuivre. Et comme dernière information, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un rapport G6PD sur exokinase ou un rapport G6PD sur purivate kinase pour un petit peu affiner le diagnostic pour permettre de, justement, en cette phase d'hémolisse, de faire le diagnostic de déficit en G6PD. Parce que c'était démontré que ça permet quand même de bien faire la différence en phase d'hémolisse. Donc, comme j'ai dit, probablement un peu trop simple. Et donc, on va continuer. Quelques causes d'anémie hémolitique qui peuvent être potentiellement dues à des infections. Donc, on connaît tous bien la malaria, le paludisme, qui peut vraiment donner des anémies hémolitiques. Ici, on n'a pas vraiment de notion de voyage dans tout le texte. On sait juste que la patiente est française. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on voit quand même les parasites aux frottis sanguins. Et donc, ça, peut-être que c'est un petit peu simple aussi. Ensuite, il y a la babésiose. Donc, c'est une maladie un petit peu comme la maladie de Lyme qui se transmet par des tics. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que ça, à la fois, ça donne des anémies qui peuvent être hémolitiques d'origine immune ou non-immune. Et surtout, ça peut se retrouver dans des pays en Europe, comme en Belgique ou en France. On voit qu'ils nous parlent de la sérologie abartonella. Alors, est-ce qu'ils essaient un petit peu de nous faire douter, de nous emmener sur une mauvaise piste ? C'est possible. La sérologie est douteuse. Il y a pas mal de possibilités d'avoir des sérologies croisées avec d'autres bactéries. En regardant un petit peu dans la littérature, on ne retrouve pas non plus grand-chose qui aurait pu coller dans ce tableau-là. Donc, je ne vais pas détailler. Ça donne plutôt des anémies hémolitiques auto-immunes. Et il n'y a vraiment pas d'asénopathie, pas de contexte en faveur. Encore quelques cas de Clostridium perfringens qui peuvent donner, lorsqu'ils sont très sévères, des anémies hémolitiques. Mais ici, il n'y a vraiment pas non plus de contexte. Donc, par rapport à cette babésiose, comme je vous disais, ça peut se retrouver quand même pas mal dans les pays d'Europe avec la babésia divergente, ce qui est, par rapport à ce qu'on retrouve aux États-Unis, qui peut avoir une présentation plus sévère. Et donc, pourquoi pas dans ce cas-ci ? Et vous me direz, mais la métémoglobine dans ce cas-ci, c'est assez mince. Un case report qui nous dit qu'il y a des métémoglobines émis secondaires à une infection par babésia. Ce n'est pas très bien détaillé, ce n'est pas très bien documenté. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une anomalie héréditaire sous-jacente ? C'est possible. Donc, la plupart du temps, c'est asymptomatique. Mais quand c'est symptomatique, on voit qu'il y avait quand même quelques arguments. Il y a de la fièvre, des frissons, des myalgies, un petit peu un syndrome grippal. Je vous rappelle que la présentation initiale de la patiente était quand même assez symptomatique. Il n'y a pas d'hépatosoménomégalie dans notre cas. Donc, ça, évidemment, c'est un petit peu plus embêtant. Ce qui colle éventuellement, c'est que la durée des symptômes peut être quand même sur plusieurs semaines. On peut avoir une lise, un petit peu comme avec la malaria et donc avoir éventuellement des épisodes répétés. Ce qui colle un petit peu moins bien, c'est que c'est plus souvent autorésolutif, sauf chez les patients immunodéprimés. Donc, ici, on n'a pas vraiment d'arguments pour quel est un facteur d'immunodéprimation. Donc, c'est un petit peu en défaveur. Le diagnostic se fait sur base du frottis. Et donc là, je vous ai mis un petit peu toutes les choses qu'on peut voir au frottis lorsqu'on a une infection par une babésia. Et à la limite, on pourrait encore se dire qu'ils ont mal interprété un élément du frottis et on aurait pu le confondre avec une babésiose. Si on veut être sûr, on fait une PCR sanguine et ça permet de détecter l'ADN de la bactérie, du protoseur plutôt. Vous me direz le lien, alors si on s'arrête là, avec le titre. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Donc, là, vous voyez un petit peu à gauche la taille que peuvent avoir ces tics. Et vous voyez tout en bas, ce sont les nymphes. Et donc, ce sont les nymphes qui sont souvent caractérisées comme aussi petites que des graines de pavot que je vous ai mis ici à droite. Des graines de pavot en anglais, des poppy seeds, Mary Poppins. Voilà, c'était aussi une des hypothèses qu'on avait potentiellement évoquées. Mais comme je vous ai dit, le lien est quand même assez ténu, peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux. Donc, on va continuer. On retourne sur les éléments du frottis parce que je pense vraiment que c'est là que se trouve la clé. qu'est-ce qu'on a déjà fait ? On a les infections parasitaires, c'est bon. Qu'est-ce qui reste le déficit en G6PD ? On a dit qu'on n'achetait pas non plus. Donc, il nous reste le stress oxydatif finalement et les hémoglobines instables. Et vous allez voir qu'on va parler un petit peu de ces deux types de pathologies ensemble parce qu'elles sont assez liées. rapidement un petit rappel de l'homéostasie du stress oxydatif. Vous voyez ici le G6PD, le NADPH et le NADP, le glutathion et les radicaux libres induits par le stress oxydatif. Vous voyez qu'au final, la résultante, ça va être la production de méthémoglobinémie notamment. et comment est-ce qu'on va pouvoir avoir du stress oxydatif ? Principalement de deux façons. De façon exogène notamment avec l'apport de toxiques ou de manière endogène. Et alors, par exemple, si on prend notre cas, par exemple, une hémoglobine instable qui pourrait être dégradée en intra-érythrocytère va libérer du stress des réactifs oxygénés et potentiellement alors induire une méthémoglobinémie. Si on pense aux toxiques, c'est plutôt toutes les causes de méthémoglobinémie acquises. Ici, je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de médicaments finalement qu'on est amené à donner. Certains anesthésiques locaux, de la DAPSO, des sulfamidés, de la chloroquine et également du métroclopramide et de la rasburicase. Donc ça, c'est juste quand même pour faire un petit peu attention si ça arrive. Même du HNO aux soins intensifs qu'on peut donner à certains patients notamment qu'on a donné beaucoup pendant le Covid. Les drogues récréatives avec les produits de coupe, du poppers, des amphétamines, de la cocaïne. Bon voilà, toutes les drogues un peu de synthèse peuvent être coupées avec ces produits riches en nitrates éventuellement. Certains produits industriels, industrie chimique, les teintures de cheveux, des produits d'entretien, des pesticides. Donc ça, c'est plutôt soit une exposition professionnelle, soit des patients qui font une tentative de suicide avec différents types de produits dont ils ont accès facilement. Dernière chose et plutôt intriguant, certaines fois, on trouve pas mal de nitrates dans l'eau des pluies, dans certains conservateurs alimentaires et même dans certains légumes qui sont riches en nitrates, les épinards, la betterave et les carottes. Mais donc, ça, on suppose quand même que c'est plutôt avec une pathologie héréditaire sous-jacente avec un facteur déclencheur supplémentaire. Donc maintenant, si on s'intéresse plutôt aux causes endogènes de métémoglobinémie, donc la métémoglobinémie, ça va donner vraiment un sang qui est fort coloré, cyanosé. Donc les patients vont être cyanosés cliniquement, mais leur sang va aussi être assez foncé. Et donc, comme je vous ai remis ici l'image, je rappelle, il y a deux façons de dégrader la métémoglobinémie, une façon constitutionnelle, 2 à 3 % de métémoglobine qui est réduite et également une enzyme inductible, la NADPH métémoglobine réductase et notamment avec l'utilisation du bleu de méthylène qui va permettre d'activer cette enzyme et de réduire la métémoglobine lorsqu'elle est très importante. Au niveau de la clinique de la métémoglobinémie, est-ce que ça peut coller finalement ? On a une suspicion diagnostique de métémoglobinémie lorsqu'on a des patients qui présentent une hypoxémie avec une cyanose et donc ils vont avoir une désaturation au doigt mais lorsqu'on va mesurer la pression artérielle en oxygène, elle va être normale ou légèrement abaissée et donc c'est vraiment cette dissociation entre la saturation au doigt et la pression artérielle en oxygène qui doit vous faire suspecter une métémoglobinémie parce qu'il faut savoir que sur les saturomètres on va dire classiques, on n'est pas capable de détecter la métémoglobinémie. Il y a certains saturomètres un petit peu plus technologiques, des co-oxymètres qui permettent alors de détecter de la métémoglobine ou d'autres pathologies. On voit que les symptômes sont dépendants du taux de métémoglobine et donc si on regarde un petit peu notre patiente, elle a quand même de la dyspnée d'efforts, elle a quand même besoin d'oxygène, on s'attendrait quand même à ce qu'elle ait un haut niveau de métémoglobine donc 30-50% ça semble quand même assez important et donc dans ce cas-là on retrouve surtout des pathologies héréditaires sur lesquelles viennent s'ajouter un phénomène aigu donc acquis. Donc finalement, est-ce que ces métémoglobines qu'elles soient acquises ici ou qu'elles soient on va dire congénitales, ces syndromes métémoglobinémiques, est-ce qu'ils peuvent expliquer notre tableau d'anémie hémolytique associée à une cyanose et à des taux de métémoglobinémiques. Et donc quand on regarde un petit peu les métémoglobines, classiquement, ce n'est pas vraiment associé à de l'anémie et donc il faut quand même se diriger vers deux autres types de diagnostics. Donc un, ce sont les hémoglobines M donc ce sont des hémoglobines qui ont des anomalies structurelles qui vont faire qu'elles sont directement oxydées, qui sont directement en métémoglobinémiques. Donc ça, c'est autosomique dominant, ça donne de la cyanose, d'une anémie, de la métémoglobinémi, mais en général, la présentation commence dès la naissance ou bien alors, une fois qu'on a une conversion de l'hémoglobine F vers l'hémoglobine A. Donc assez précoce et surtout, ici c'est devant, désolé, c'est l'électroforeste de l'hémoglobine, elle est toujours anormale. Donc ça, je vous rappelle qu'on avait une électroforeste de l'hémoglobine qui était normale dans ce cas-ci. L'autre cas de figure et c'est sur ça qu'on va s'attarder par la suite, c'est les hémoglobinopathies instables, donc ces hémoglobines avec des anomalies structurelles qui sont instables, qui sont fragiles, autosomiques dominants, ça remplit le tableau avec une anémie et une cyanose et on voit qu'ici la métémoglobinémie peut être de degré variable et elle peut être induite, inductible avec une électroforeste de l'hémoglobine qui peut être normale ou anormale. Et donc ça, on va un petit peu réexpliquer, mais ça a l'air quand même de beaucoup plus correspondre à ce cas-ci. Et donc si on regarde un petit peu de nouveau par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur Mary Poppins sur Internet, on va dire, il y a pas mal d'articles qui nous disent que le film de Mary Poppins, finalement, certains nous disent que c'est quand même tout à fait l'histoire d'une dame qui prend de la drogue et que Berthe, l'autre protagoniste principale de ce film, serait son dealer, notamment avec un autre des personnages qui est là d'avoir pris comme du gaz hilarant et qui rigole tout le temps. Et donc il y a vraiment toute cette, pas une littérature, mais en tout cas une presse là-dessus. Donc je trouve ça assez intéressant. est-ce que finalement ce cas des printemps n'était pas de nouveau une exposition à un toxique ? Pour moi ici, j'ai pris le parti de dire que ce n'était pas le cas. Et donc pour moi, Mary Poppins n'est pas une junkie. donc on va arriver sur le dernier diagnostic différentiel, donc les hémoglobines instables. Donc je n'ai déjà dit un petit mot. Il y a plus de 1800 variants, donc c'est assez impressionnant. Et donc vous imaginez bien qu'avec 1800 variants, il y a une clinique qui peut être très hétérogène. on peut avoir des patients qui ont une hémolise chronique, on peut avoir des patients qui ont une hémolise inductible, on peut avoir des patients qui ont uniquement de l'hémolise, uniquement de la métémoglobine, qui peuvent avoir des tableaux des deux. Voilà, donc c'est assez varié. On peut avoir des patients qui ont même au niveau de l'hémogramme des choses assez variées, donc des microcytoses, des macrocytoses. Voilà. Donc ça, ça correspond assez bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un diagnostic qui est assez difficile, souvent sous-diagnostiqué. Et donc ici, je vous ai mis un petit peu un algorithme que j'avais retrouvé pour faire le diagnostic. Donc si vous avez une hémolise avec un test de Koums négatif, il vous propose de faire un frottis. Si vous avez des corps de Heinz ou des hématies mordues, alors dans ce cas-là, il faut évoquer trois grandes classes de diagnostic. Le déficit en G6PD, qu'on a raisonnablement exclu. On a l'hémoglobine H, qui est une alpha-thalassemie intermédiaire, mais qui est aussi avec une présentation néonatale. Et ensuite, il nous reste les hémoglobinopathies instables. Et donc, il nous propose d'abord d'exclure le G6PD. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a différents tests qui peuvent être réalisés, notamment une électrophoresse de l'hémoglobine. Donc, vous allez me dire oui, mais l'électrophoresse de l'hémoglobine était normale, donc ça ne va toujours pas. Mais sur le tableau juste au-dessus, on a mis que ça pouvait être normal ou anormal. Et donc, comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a une petite astuce. Donc, si les variants de l'hémoglobine instables sont, on va dire, très pathologiques ou bien qui sont vraiment très instables, qui ne permettent pas de maintenir l'hémoglobine viable très longtemps, en fait, ces hémoglobines vont directement être dénaturées. Et donc, leur viabilité va être très réduite. Et donc, c'est ça qu'on appelle ces variants hyper instables qui sont directement représentés sous forme de corps de Heinz dans les globules rouges. Et lorsqu'on va faire une électrophoresse de l'hémoglobine, on ne va pas retrouver ces hémoglobines anormales parce que toute l'hémoglobine anormale aura été dénaturée et mise sous forme de corps de Heinz. Et donc, c'est pour ça que l'électrophoresse de l'hémoglobine peut être prise en défaut dans ces cas-là. Et vous voyez qu'il y a d'autres tests qui peuvent être réalisés, des tests à la chaleur, des tests à l'isopropanol et évidemment le diagnostic de certitude qui peut être fait avec des tests génétiques. Donc, si on veut mettre tout ensemble, on est obligé de penser à un variant hyper instable. Et donc, voilà, ici, pour moi, du coup, c'est ça qui va venir clôturer mon exposé. Pour moi, le diagnostic final, c'est une hémoglobinopathie hyper instable avec plusieurs petits éléments qui vont venir nous aider. Donc, si on regarde encore le film en entier et qu'on le regarde en anglais parce que les traductions ne seront pas tout à fait les mêmes, à un moment, on retrouve une certaine phrase qui est assez interpellante pour notre cas. Underneath, your blood is blue. Donc là, on ne peut pas faire autre chose que de penser qu'il doit y avoir quand même une histoire de méthémoglobinémie là-dessous. Et ensuite, si on regarde le titre, donc, super qualifragilistique, expialidosius, donc, je ne peux pas expliquer tout le titre, mais en tout cas, super fragilistique, une hémoglobine hyper instable. Moi, je trouvais que ça collait bien et donc, c'est pour ça que je vous propose cette solution-là. Dernier petit point qu'on peut se poser comme question, c'est finalement, est-ce qu'on aurait certains variants français, puisque la patiente est française, qui pourraient correspondre un petit peu à ce qu'on retrouve chez notre patient. Bon, il y a plus de 1800 variants, donc ce serait un petit peu audacieux de ma part de dire que ce serait vraiment ce variant-là que je vous ai mis, mais pourquoi pas, par exemple, un variant qui ressemblerait au variant Kestenberg, un variant qui était retrouvé dans des populations françaises et qui peuvent se présenter vraiment avec des tableaux similaires à celui qui était décrit ici. Voilà, donc, pour répondre à la question de quel examen réaliser, je pense que l'examen le plus simple, ce serait quand même une métémoglobinémie pour ensuite s'orienter vers une métémoglobinémie congénitale ou bien vers une hémoglobinopathie instable vers laquelle, alors, on réaliserait d'autres tests plus poussés. C'est assez convaincant, en tout cas, la démonstration est intéressante et lorsque je questionnerai le vrai expert demain qui est le docteur Ildis, médecinateur de Saint-Luc, je veux un petit peu le, comment dirais-je, le challenger avec certaines de tes hypothèses qui sont peut-être bonnes, mais, en tout cas, la démonstration, effectivement, est assez convaincante. Alors, on va peut-être voir, bon, j'ai gardé deux d'IA de ce que les étudiants nous ont présents, les étudiants, oui, c'est vrai qu'ils se considèrent encore comme des étudiants, ce que les PSG nous ont proposé hier, peut-être voir un petit peu ce que toi, tu penses, n'ont pas parlé de ces hémoglobines instables, je trouve que c'est assez, c'est assez séduisant, même si la solution finale est sous embargo et donc, je ne veux même pas faire semblant de dire que c'est la bonne ou la mauvaise, la mauvaise réponse. Peut-être, avant d'arriver, oui, alors, on va déjà discuter à ce stade-ci et, la parole est à Dominique. Oui, c'est bien. En tout cas, une belle devinette, on est devant une hémolise qui est extra-corpusculaire, qui n'est pas auto-immune, qui n'a pas l'air infectieuse et une patiente qui a des antécédents de tentatives de suicide. Alors, je me demandais, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher quelque chose qu'elle se serait injectée ou qu'elle aurait avalé de style pesticide ou, en tout cas, des médicaments qu'on ne connaît pas en hématologie qui donnent des destructions ? Oui, je pense que la question est intéressante. Elle est rejoindre un petit peu la mienne, à savoir, finalement, ce truc est très fluctuant. On peut ajouter aussi que c'est quand même assez fluctuant. elle retourne chez elle, elle est à l'hôpital, ça va mieux, elle retourne chez elle, ça ne va pas mieux. Alors ? Donc, je pense que, pour expliquer un peu cette fluctuation et le fait qu'il y ait des intervalles où tout va bien, je pense effectivement qu'il y a un facteur exogène. C'est vrai qu'ici, je n'ai peut-être oublié de le préciser, mais effectivement, je pense qu'il y a un facteur exogène en plus chez cette patiente qui présente potentiellement quand même une variante de son hémoglobine. Je pense que ça semble raisonnable qu'il y ait peut-être que le premier épisode, c'est l'infection urinaire. Et donc, ça, c'est assez bien décrit que ces hémoglobines instables peuvent être déclenchées par des épisodes infectieux. Ces crises hémolithiques, en tout cas, sur des hémoglobines instables, peuvent être déclenchées par des épisodes infectieux et derrière, potentiellement, alors d'autres facteurs déclencheurs associés. Si on reprend une approche bayésienne avec l'hypothèse formulée par Dominique Bron, si tu fais la somme des choses qui finalement étaient négatives, d'abord, un, cette hémoglobine est instable, il y a beaucoup de variants, mais c'est quand même pas fréquent. Tu ajoutes à cela l'électrophorese de l'hémoglobine qui est normale, et donc, tu as dû avoir, voilà, faire une hypothèse qui tient potentiellement la route par rapport à, bon, une femme qui a des problèmes psychiatriques, qui ont trouvé déjà du cannabis et qui pourraient éventuellement, voilà. Donc, d'un point de vue d'une approche, je dirais, probabiliste, on ne va pas voter dans la salle. Moi, je serais, encore une fois, peut-être pas c'est la solution, mais quand même assez... Ce que je trouve qui est assez marquant, finalement, c'est qu'on est vraiment devant une anémie hémolithique initialement et que finalement, cette cyanose, elle apparaît un petit peu en deuxième plan. C'est vrai que la cyanose, on peut l'avoir ratée au début parce que quand il y a des grosses anémies, on peut, avec la pâleur, ne pas remarquer correctement, sous-diagnostiquer une cyanose apparente et qu'au deuxième épisode, elle a 8 démoglobines par rapport à 6,5. Est-ce que ça permet de faire la différence ? Est-ce qu'on avait vraiment une cyanose dès le début ? On n'a pas les dosages de métémoglobine, etc. Donc ça, c'est difficile. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand on regarde un petit peu dans ces tableaux de métémoglobinémie acquis et congénital, ce qui est important, c'est que ça donne surtout de la métémoglobinémie et tout le côté anémie hémolithique qui a l'air quand même fortement à l'avant-plan, ici, n'est pas alors expliqué par ces tableaux de métémoglobinémie. C'est vrai qu'on a les deux. Et donc, c'est ça qui m'a décidé. Parce qu'évidemment, je ne vous cache pas que j'ai hésité. Je trouvais qu'il y a pas de choses qui fonctionnaient. Mais il faut faire un pari. OK. Alors, je suis un peu plus en faveur de quelque chose d'exogène qu'une maladie, je dirais, héréditaire ou une instabilité d'hémoglobine. Je ne comprends pas pourquoi, jusque l'âge de 45 ans, si j'ai bien lu son âge. Elle n'a jamais fait d'autres épisodes. Je suppose qu'elle a déjà reçu d'autres antibiotiques, d'autres choses. Elle est arrivée à 5, 6 d'hémoglobine. Probablement, elle était déjà hospitalisée auparavant pour les mêmes genres d'épisodes. Alors, c'est vraiment une question qui est tout à fait intéressante. Il y a deux choses, je pense, qu'on peut dire. C'est qu'il y a effectivement des cas comme ça où, quand on relie un petit peu la présentation, ils peuvent n'avoir jamais fait de cas d'hémolise et ça peut y avoir une révélation à l'âge tardif, effectivement. Et l'autre chose, c'est qu'il existe aussi, ça, ça a été décrit, mais on va vraiment rentrer dans les raretés, sont des mutations dénovaux et qui peuvent apparaître aussi avec le temps et donc, à ce moment-là, générer plus tardivement ce phénotype-là. Donc, ça reste possible, on rentre plus dans des raretés, mais c'est décrit également. Il y a des questions sur le chat, José ? Non. On va peut-être un petit peu avancer et voir un peu ce que, pour alimenter la discussion, ce que les étudiants ont proposé. Donc, on va d'abord faire un diagnostic différentiel des hypoxémies, les chintes, les mismatches, ventilation, perfusion, et puis, finalement, pour arriver à la possibilité d'une métémoglobinémie et en reprenant en particulier des causes toxiques comme les poppers, qui riment d'ailleurs avec Mary Poppins. Je dis ça en passant. et donc, il conclut en disant probablement une métémoglobinémie dans un contexte toxique et puis alors, avec un déficit angéliste pédéassocié et donc, il proposait de creuser l'anamnèse. Ça, c'est toujours bon de creuser l'anamnèse. D'ailleurs, la semaine prochaine, quand on dévoilera le tout, je vous montrerai un peu l'analyse que j'ai faite des différents, des 35 dossiers qui avaient été soumis, pardon, des 21 dossiers qui avaient été soumis à la proposition pour en faire des cas pour la journée de demain. Donc, on en a retenu 8. quand on regarde les 21 dossiers et qu'on écarte les trucs invasifs de biopsie pour amener au diagnostic et donc, dans le non-invasif, un tiers, c'était reprendre l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, effectivement, est importante. La gazométrie, comme tu l'as souligné, et puis de redoser la G6PD, donc, il y a des points. Mais donc, eux, ils étaient plus dans un contexte toxique. Personnellement, j'aimais bien cette histoire quand même d'hémoglobine instable parce que, voilà, parce que, parce que je ne connaissais pas. OK. Bien. Bon, alors, est-ce que ceci aliment de façon complémentaire la discussion? Finalement, ça reprend un petit peu, ça reprend un petit peu ce qui avait déjà été engagé dans la discussion par Dominique Brond. Et donc, on a l'impression que nos hématologues ici étaient plus en faveur de quelque chose d'exogène. OK. Par rapport à quelque chose que tu n'as pas totalement, que tu n'as pas totalement exclu. Sauf que, dans son hypothèse, dans ton hypothèse, tu ajouterais quelque chose finalement d'endogène qui sensibiliserait à quelque chose d'exogène. Voilà, après, moi, c'est pour t'aider un peu. Pour moi, finalement, mon diagnostic, ce serait ça. Ce serait quand même une pathologie héréditaire sous-jacente avec un facteur exogène qui vient s'ajouter. Et pour moi, ce qui remplit mieux les cas, c'est une hémoglobinopathie instable pour rendre compte de la métémoglobinémie et de l'anémie hémolithique. Après, le G6PD, j'ai dit, ça peut éventuellement marcher, mais voilà, ça me semblait trop simple. Je ne sais pas, je vais me tourner vers nos hématologues. Est-ce que vous avez rencontré souvent des hémoglobines instables ? Dominique. Ce n'est pas vraiment mon créneau, mais pas ce diagnostic-là, non. Est-ce qu'elle ne signifie pas les marqueurs ? Parce que moi, j'ai eu un cas pareil, une bonne femme qui signifait trois fois par jour des marqueurs à l'alcool, les indélébiles, et elle a développé une métémoglobinémie. Mais c'était toxique, c'était une drogue. C'était vraiment... Probablement, sans doute, les nitrates, nitrites, sont quand même un agent régulièrement appliqué. ici, voilà. Vous l'avouez, même quand je vais au congrès, j'écoute les lymphomes et je réécoute les lymphomes ou les myélobes et puis un autre congrès, exactement la même chose. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de vous écouter et apprendre des choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Moi aussi. Ah, alors. Alors. Ah, Béatrice. Oui, oui. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu nous proposes, Béatrice ? Je ne pouvais pas ne pas être là. Ah, bien oui, écoute. Alors. Donc, quand tu as une hémoglobine hyper instable, comme il a été évoqué à un certain moment, alors là, tu as une anémie hémolithique chronique. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, ça, ce sont celles qu'on ne voit pas du tout. Par contre, je suis d'accord avec le fait que quand tu as une hémoglobine instable, quand même relativement instable, tu as des petites fractions et si tu n'en as pas l'habitude, ça peut passer vraiment au bleu à l'électrophoresse de l'hémoglobine. Au bleu de béthylène, surtout. Et c'est vrai que, bon, tu peux avoir des variants alpha où, comme on a quatre gènes alpha, l'instabilité n'est pas suffisante que pour donner une anémie hémolithique chronique, mais que si tu as une infection ou un certain nombre de médicaments qui sont donnés, là, en effet, tu peux alors avoir ce qu'on appelle une crise d'hémolyse. Bon, maintenant, comme la réflexion a été faite, c'est pourquoi cette dame n'a jamais eu de crise, alors qu'elle a certainement eu des épisodes infectieux depuis sa naissance. Donc, ça reste quelque chose de valable, ça ne me paraît pas du tout absurde. Pour la G6PD, surtout si on a demandé la pyruvate kinase en même temps, normalement, si tu es assez attentif, tu vois bien que tu as vu les 300, il y avait 300 000 réptiques, je pense, la réticulocytose était très importante. là, tu vas imaginer que l'augmentation de la pyruvate kinase de l'activité est beaucoup trop importante par rapport à celle de la G6PD, tu vas le mettre en diagnostic. Moi, j'avais quand même une question, parce que j'ai raté le début, je m'excuse, pour les schistocytes qui sont à 3%, comment est-ce que vous mettez ça dans le total ? Alors, Maxime ? C'est effectivement une des choses qui est un petit peu le plus difficile, je pensais, par rapport à ce cas, d'avoir à la fois des stigmates d'hémolyse extra-corpusculaire et éventuellement intra-corpusculaire. Et moi, je me posais la question de savoir si c'était tout à fait spécifique et finalement, si on ne pouvait pas quand même les observer dans d'autres conditions que uniquement des hémolyses extra-corpusculaires donc j'en profite pour vous poser la question parce que ce n'est pas une question à laquelle j'ai trouvé la réponse. Parce que des hémoglobines instables, alors c'est classique mais pas régulier mais ça, on n'a jamais observé ça puisqu'en fait, on observe les cordeuses donc quelque part, forcément, on fait la morpho. Donc ça, ça ne me parle pas du tout. Donc c'est vrai que quand j'avais vu le cas, j'étais partie peut-être sur d'autres éléments et donc on a quand même exclu qu'elle ait une valve mécanique, cette dame. Donc ça, ils auraient dit. Oui, c'était une question parce qu'elle peut accumuler des choses. On sait bien qu'en médecine, ce n'est pas toujours comme ça. Donc là, j'étais un peu étonnée, je ne savais pas trop quoi faire avec ça tout en ayant aussi un taux de plaquette qui est plutôt élevé. donc il y a un truc là qu'en tout cas, je ne m'expliquais pas. Bien. Élie. Oui. Tu ne veux pas répondre à la question que j'ai posée sur l'examen des bras ? Ah, des bras. Mais non, écoute. Parce qu'elle a des traces de piqûres en d'autres termes. Moi, je n'étais pas à Lyon et donc, pourquoi tu poses cette question ? Eh bien, parce que je rejoins Dominique, que j'embrasse de loin et à qui je dirais de demander à Jean-Luc, il se rappellera comme moi un cas tout à fait extraordinaire qu'on a connu ensemble il y a 40 ans et qui était l'histoire d'une infirmière qui se rélevait du sang, le chipotait d'une façon qu'on n'a jamais comprise, se le réinjectait et faisait des crises d'embolie pulmonaire rapidement résolutive à répétition. Et donc ici, cette femme avec des tentatives de suicides et des épisodes de métémoglobinémie qui se résolvent spontanément en 3-4 jours font penser qu'elle s'injecte quelque chose et donc, je voulais savoir s'il y avait des traces de piqûres. Oui, Daniel, mais donc, OK, mais donc, ça, c'est un élément exogène qui sera un élément exogène particulier mais qui rentre globalement dans une suspicion de quelque chose d'exogène. Mais qui explique l'histoire de la patiente éventuellement. Oui, mais je ne peux rien dire. OK. Tu nous diras la semaine prochaine. Je vous dirai la semaine prochaine. Voilà. Tu m'envoies des chocolats si j'ai raison. D'accord. OK. Bien. Eh bien, voilà. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Belle démonstration. Et merci aux intervenants. Merci à Béatrice. Et rendez-vous la semaine prochaine où je commencerai par dévoiler la vérité. Et la solution, c'est bien une intoxication aux popers et donc aux nitrites d'amyl. Lorsque l'on croise méthémoglobinémie et popers dans PubMed, il en ressort 55 publications. C'est donc une alerte qui est donnée. Vous voyez qu'un nombre important de publications se retrouve dans les dernières années, les premières datant de 1966 et plus particulièrement en 1985. L'anémie hémolithique associée à la consommation de popers est plus rare et en tout cas a été moins fréquemment rapportée. Mais peut-être qu'on n'y a pas attiré suffisamment attention.